L'Europe existe et hésite entre deux attitudes, ouverture ou fermeture. L'Europe est un vieux continent et la réaction normale c'est de fermer nos frontières, de ne pas être généreux. On est vieux, on est riche, on n'a pas envie de partager, on se sent menacé par l'étranger. Alors que les flux migratoires c'est quelque chose qui est consubstantiel au monde. Aujourd'hui on parle d'un million d'arrivées, regardez où se trouvent à la fois les réfugiés et où vont les flux migratoires. Généralement entre les pays pauvres ou les pays près des zones de crise. Donc les gens n'ont pas tous envie de venir chez nous contrairement à l'impression qu'on a aujourd'hui, cette espèce d'impression d'envahissement. Alors il faut qu'on arrive à convaincre nos propres populations, donc qui passent par une conviction de nos gouvernements, qu'il faut accueillir les migrants parce qu'on en a besoin. A chaque fois que les pays se sont ouverts aux migrants, ça accrue la croissance économique, contrairement à ce qu'on croit, et les réfugiés parce qu'on a le devoir de le faire. Vous savez en Europe, il y a 70 ans, mais il y a encore peu de temps, même en 1953, en 1968, dans le pays d'Europe de l'Est, nous avons eu, nous sommes tous des migrants, des réfugiés, je veux dire, nous avons vécu comme des réfugiés. Il faut se souvenir qu'au moment du coup d'État à Budapest, le coup d'un communiste, il y a eu 220 000 Hongrois qu'on a dû se répartir entre les pays européens. Voilà. On a encore oublié qu'au moment de la crise en Jugoslavie, il y avait 800 000, 900 000, entre 800 000 et 900 000, bosniaques, qui se sont réfugiés en Allemagne. Donc c'est notre devoir, parce que, et en plus il faut bien se mettre dans la tête, que ces gens n'ont pas vocation à rester ici. Vous savez, lorsque vous êtes un médecin syrien, que vous avez un appartement à Damas, que vous avez une résidence secondaire quelque part en Syrie, et bien votre but c'est de rentrer chez vous, c'est pas de venir vivre comme concierge dans la banlieue de Nantes. On a d'autres ambitions. L'Europe seule ne peut pas agir pour empêcher les flux. Les solutions, c'est à la fois le développement, ça on le sait, mais le premier budget qu'on coupe en cas de crise, c'est le budget des deux développements. C'est beaucoup plus facile. Donc, vous savez, les gens sont un peu contradictoires, ils veulent le beurre et l'argent du beurre. Donc, au moment où on doit couper les budgets parce qu'on n'a plus assez de revenus, le premier budget qu'on veut couper, c'est pas celui de la sécurité sociale ou autre, c'est celui de l'aide au développement. Et on oublie de penser que dans 10 ou 20 ans, ça aura des répercussions. Donc, aider les pays les plus pauvres à se développer, et ils resteront comme ça chez eux, les gens n'ont pas envie de partir de leur pays. Et les réfugiés, c'est simple, c'est régler diplomatiquement le problème. La Syrie, on le réglera par une conférence internationale. Il faut rétablir la paix dans ce pays. Il ne faut pas regarder, spectateurs, ce qui se passe sur place et attendre que les choses se passent. Si on attend que les choses se passent, demain, on aura 12 millions de réfugiés en Europe.